Cette émission est intense, merci Sandrine Alexis d'être encore avec nous du lundi au mercredi, vous le savez, à 16h10. Chers auditeurs, dans cette émission, nous avons pour habitude de débriefer ces minutes passées ensemble. Et tout de suite, c'est donc votre portrait, Sandrine Alexis, vu par Ruthie Aroginor. C'est à vous Ruthie, bonjour. Bonjour, bonjour Cyrielle, bonjour Sandrine. Bonjour Ruthie. C'est un plaisir d'être ici, j'étais, en fait normalement je suis censée prendre des notes, m'inspirer de chaque mot, et j'étais en spectacle littéralement, et puis je me suis dit, mais Ruthie comment tu vas faire pour prendre des éléments ? Mais ça beugait, intérieurement j'avais la voix d'Elicacou quand tu fais le sketch. Surtout que Ruthie imite Elicacou, elle me l'a fait en coulisse du patient. On se fait un duo Ruthie, vas-y. Avec grand plaisir. Voilà, c'est ma soeur. Et à un moment donné je me suis dit, mais tu n'es pas assez souffert, avant d'être célèbre, je ne suis pas une star. Mais bon, ça c'est le réflexe de psychologue. On s'arrête à prendre des photos, espèce de photographe de merde, puisque je te dis que je ne suis pas une star, tu as compris ? Oui. Mais voilà, je me suis dit, mais comment décrypter une personnalité quand il y en a autant sur le plateau ? Voilà. Donc du coup, je vais aller poser les questions en tant que psychologue spécialisant en neurosciences, qui est fasciné justement sur les compétences, les talents, les dons. Parce que, voilà, c'est vrai qu'imitatrice à Pôle emploi, il ne doit pas y en avoir énormément pour décrypter les compétences. C'est vrai que c'est quelque chose qui est inné. Oui. Comment on en fait à un moment donné son métier ? Comment ça devient une évidence que c'est ça et rien d'autre ? Moi, j'ai toujours joué dans mes jeux d'enfants à imiter, je joue au spectacle, voilà, je suis fille unique, donc c'était ça mes jeux. Et puis, c'est mon père un jour qui m'a dit, tiens, il y a un dîner spectacle à Nice, pourquoi t'irais pas leur proposer un petit tour d'imitation comme ça ? Et moi, je n'osais pas, et puis finalement, je l'ai fait, et puis ça a tout de suite marché parce qu'on était très peu. Donc, en fait, voilà, ça s'est fait un peu malgré moi, un peu par hasard, j'étais peut-être pas encore prête à aller chercher ça. Mais en même temps, moi, je travaillais dans une office de tourisme où, finalement, je m'ennuyais, je commençais à m'ennuyer un petit peu. Et donc, j'ai fait un casting comme ça, j'ai fait une audition, et puis, ils ont dit, c'est génial, il n'y a pas de femme imitatrice sur le marché, on t'engage, et puis voilà. Et puis, j'ai joué à Nice comme ça tous les soirs, à la Madonnette, et puis après, je suis montée sur Paris, j'ai continué, contact avec les guignols, j'ai amorcé les guignols, les cabarets en parallèle. Et puis voilà, ça s'est fait, je ne me suis pas dit, c'est décidé, je vais en faire mon métier, je vais tout faire pour en faire mon métier. C'est venu à moi, en fait. Oui, c'est-à-dire que vous étiez prête à même, vous aviez un autre métier en parallèle, donc finalement, c'est une chance. Moi, je chantais, j'avais chanté dans un groupe de rock, j'ai chanté aussi dans les pianobars, les orchestres de balle, je chantais, j'étais contente. Donc, quelque part, je me projetais plus en chanteuse qu'en imitatrice. Voilà. Mais, en fait, c'est l'imitation qui m'a ouvert toutes les portes, et c'est vrai que finalement, c'était mon destin, c'était mon tracé, puisque ça m'a ouvert plein de portes, et que ça m'a permis de développer aussi cette faculté de plus en plus. Donc, je me suis engouffrée là-dedans, en fait. C'est un exercice périlleux, parce que d'une seconde à l'autre, vous passez d'une personnalité à l'autre. Comment vous réussissez, mais instantanément, à passer d'une personnalité politique à... Oui, par exemple, si je fais Muriel Robin, tu as la poitre poitre, je fais une voix quand même qui est un petit peu couille, quand même. On peut le dire, c'est une voix comme ça, assez forte. Et puis derrière, on peut faire Vanessa Paradis, bien sûr, ou on peut faire Chain. Tu vois, on peut faire plein de voix. On va baser un genre dans l'azzo, mais ça ne fait pas mal. Voilà, c'est... C'est impressionnant. C'est d'une seconde à l'autre, mais ça ne fait pas mal. C'est quelque chose d'assez facile, en fait, de passer d'une voix à l'autre. Quelles sont les personnes qui vous ont, en tout début, inspirées ? Quelle est la personne, peut-être, qui... Ah, les chanteuses. Les chanteuses, quand j'étais plus jeune, c'était Vartan, c'était France Gall, voilà, c'était Olivia Newton-John, c'était... C'était... On entend Michael Jackson. C'était... Voilà, France Gall, Vartan, Jane Birkin, enfin... Toutes les chanteuses. C'était surtout les chanteuses qui m'inspiraient, en fait. Je n'avais pas... Je n'étais pas forcément référencée par les... Pardon. Ce n'étaient pas les imitateurs qui me faisaient fantasmer, en fait. C'était les chanteuses. Parce que, outre le fait que vous imitez, il y a quand même des messages que vous faites passer. Et aussi, avec l'exercice, comme vous disiez tout à l'heure, quand vous parliez de Véronique Samson et du message que vous faisiez passer, où, à un moment donné, vous dites que vous avez porté sa voix sans rentrer dans la caricature. C'est-à-dire que ce que vous avez pu dire, c'est quelque chose qui aurait pu coller à... Oui, ça aurait pu très bien être une chanson de Véronique Samson. J'ai fait des spectacles où, des fois, je la tordais, où j'essayais d'en faire quelque chose de drôle. Mais sur ce spectacle-là, non. Ce spectacle-là, maintenant, c'est vraiment... On parle de grands faits d'actualité, que ce soit politique, people, ou cinéma, ou de la chanson, et on imite des chanteuses dessus, et autour de ça, on fait des sketchs. Donc, c'est vraiment cibler actualité de façon générale. Et Véronique Samson, j'avais envie qu'elle soit émouvante dans ce spectacle. Et c'est pour ça que chanter l'intolérance avec la voix de Véronique Samson, pour moi, c'est... Voilà, c'est... C'est symbolique. C'est un bien-être, ouais, c'est symbolique, ouais. En tout cas, ce que je retiens de toute cette émission, c'est que, vraiment, vous avez un plaisir et quelque chose de naturel à transmettre des émotions, à faire plaisir à l'autre, à procurer des sensations. Et c'est un... Voilà, on l'a vécu en live, mais d'une façon incroyable. Vous communiquez une énergie, et on parle de neurones miroirs. En neurosciences, et c'est incroyable à quel point, d'un instant à l'autre, on a l'impression d'avoir autant de personnalités avec nous. Merci beaucoup. Bravo pour cet exercice. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Je suis touchée par cette analyse. Ça me rappelle un peu Mireille Dumas, à l'époque où, franchement, elle l'interviewait comme ça, des vedettes. Elle arrivait à percer leur fort intérieur. Oui, voilà, la prochaine fois, je reviendrai également pour vous interviewer toutes les deux. Merci de nous avoir suivis. Ah non, ce n'est pas mon émission.